Salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur le quatrième épisode de Carmageddon cette fois-ci sur la map Death Valley alors contrairement aux épisodes précédents là cette fois-ci je n'ai pas oublié de vous montrer les joueurs donc on va faire dans View Info donc on a les infos du circuit mais ça de toute façon on verra qu'on y jouera ensuite concernant les joueurs alors on a celle-ci Madame Scarlett alors c'est on l'a pas vu avant donc on conduit une Ferrari donc FEC6X mais c'est une F50 lui on le retrouve c'est Ed on va peut-être gagner sa voiture je sais pas on verra lui aussi on le retrouve Stigothor c'est lui qui conduit la coccinelle voilà et là celle qui conduit la Vapor et lui c'est un nouveau qui conduit un 4x4 jaune et blanc voilà allez c'est parti start I'm going to play le véhicule ah je peux hybrader mon véhicule on va voir ça ok alors j'ai 22 ouais ouais je vais améliorer plutôt l'armure là l'armure hop et si possible l'offensive aussi le crédit ouais mais non j'ai pas assez donc voilà déjà c'est pas mal j'ai un peu plus en marge au mur voilà allez c'est parti 5 4 3 2 1 GO j'hésite à vous en faire en fait vous postez les épisodes en 620 ou en 480p parce que de façon visuellement ça change pas des masses parce que c'est quand même assez pixelisé je sais pas ça j'ai posté déjà l'épisode 2 en 480p donc pareil à l'épisode 1 où c'est en 720p moi pour moi ça ça marche un peu parce que c'est moins lourd ça change entre 1 giga 2 et 200 mots c'est que ça c'est il a eu de l'eau de V donc je voudrais peut-être des épisodes plus rapidement alors voilà donc là c'est la un peu surpuissant on va dire là je fais défoncer donc un petit couler sur ma map voilà donc c'est genre il a 3 tours c'est un peu chiant si on entend le le policier à 100 km donc bon on va commencer à comprendre enfin on peut toujours le même principe hein il faut écraser des piétons et foncer dans les opposants pour gagner du temps sinon quand on arrive à 0 on a perdu voilà on va pas aussi on va détruire les ils sont en bonus alors j'ai pas parlé des bonus en fait ils sont de différentes couleurs ah ok il est mort le stig il est pas aussi bon que dans top 10 le stig bref une petite blague à part euh oui que je disais c'est pas ce que je disais oui donc il faut détruire les les différents bonus voilà donc on va prendre les différents bonus les différentes couleurs en fait et vous en parlez un peu plus des couleurs en fait donc les verts c'est tout ce qui rapporte du crédit ou du temps ok je pense que ça va commencer à m'énerver un peu là ça va aller les chiens sont là je suis pas tout seul hein mais il faut faire gaffe je me souviens pas que la distance de la FIFAL était aussi aussi faible je vois on a déjà un qui est qui est des CDI en me fonçant dedans je ne sais pas de conner ici le ça sort de coccinelle moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà essayé de boucler un tour pour montrer un petit peu le tracé du circuit ouais il faut que je retourne en arrière ouais c'est ça que je retourne en arrière oui donc par rapport aux bonus j'en reviens donc il y en a de différentes couleurs les différentes couleurs ça caractérise notamment les caractéristiques de ces bonus donc en fait les verts ça rapporte soit du crédit soit du temps ensuite on a les rouges, les rouges c'est les plus importants en fait c'est soit un malus soit un bonus enfin c'est un bonus important ça en rapport avec les dommages avec les opposants les piétons aussi les rouges c'est les plus importants après on a les noirs, les noirs c'est des bonus qui sont aléatoires donc ça peut être à la fois un bonus comme un malus les rouges étant aussi ayant aussi la possibilité d'aider des malus ça passe forcément des bonus quand on les prend mais il y a plus de chance d'avoir un bonus qu'un malus alors les noirs c'est complètement aléatoire en fait ça modifie à fois la physique du véhicule comme le comportement visuel ça donne aussi des malus comme par exemple le mode flipper ça fait que la voiture rebondit à chaque fois qu'elle cogne quelque part ça donne aussi des trucs assez négant donc là j'essaie de bloquer le tour et en même temps ok je retourne en arrière en fait ok j'ai même pas passé le premier CD ah si j'ai déjà fait mon tour en route je le passe dans cet endroit aussi ok je vais le trouver dans ce circuit on va le retrouver de toute façon entre les circuits il n'y en a pas enfin des environnements il n'y en a pas des masses enfin il n'y en a pas c'est varié hein il y en a je crois qu'il y en a une dizaine je pense d'environnements différents après c'est les tracés qui divergent qui divergent j'ai du mal à parler j'ai un peu de mal donc voilà j'ai hésité à mettre les vidéos en plus 18 mais bon j'ai quand même essayé de les mettre en public et en tout public même si quand même c'est un peu violent mais bon ça reste des pixels c'est assez pixelisé donc là je vais prendre les bonus ok dans l'air les piétons ils sont mais hop donc ouais c'est aléatoire donc ça peut être comme un bonus comme un bonus les noirs en fait ça c'est pas comme les rouges les rouges c'est c'est plus sur le fils des véhicules et sur le comportement des opposants alors que les noirs c'est plus sur sur les piétons sur les caractéristiques aussi du véhicule par exemple je peux avoir des amortisseurs souples ou alors rigide qui fait que la voiture est soit soit transformée en un 4x4 soit qu'elle est collée à la route et à la moindre boss prend des dégâts voilà là je focalise un peu sur les piétons il faut pas oublier de détruire aussi les opposants alors des véhicules de flics revenons-en donc euh il faut savoir qu'en fait c'est des véhicules qui sont assez costauds de toute façon vous l'avez bien vu euh enfin j'ai pas j'ai pas essayé encore mais si je fais un choc frontaux un frontal je peux lui faire des dégâts mais j'en recevrai plus que j'en fais en fait donc pour les affronter je crois qu'il faut avoir des pièces du niveau 3 là j'ai juste armé un niveau 2 enfin niveau 3 euh je sais pas j'en ai un niveau 2 tous les ce qui est armure, puissance et et attaque et armement l'offensive voilà donc là j'ai essayé de en détruire un deuxième on a déjà vu les 4x4 sont un peu plus costauds c'est un peu normal que les watchers de base après euh les différents euh les différents ajouts sur les véhicules c'est plus qu'esthétique euh esthétique parce que par exemple les piquants là sur sa ferrie il faut moins en fait faut pas faut pas plus de dégâts que si t'as juste le le capot du véhicule le capot du véhicule il y a aussi un truc qui est un peu marrant enfin marrant c'est un peu le bizarre c'est les vitres les vitres dans ce jeu sont bah sont assez mal fait hein on voit c'est orange et moi c'est bleu en fait ça vit vert en fonction du ciel qu'il y a sur les environnements tu vois si elle est bleue donc la vitre est bleue mais si euh si elle est noire ce sera noir etc bon c'est ouais c'est un petit détail un petit détail comme ça pas très significatif mais bon c'est un petit truc voilà oui il serait bien que je le dégomme en plus je peux la récupérer sa voiture je pense là je suis en fait je sais pas si c'est en fonction des profits qu'on fait enfin des crédits qu'on obtient ou tout simplement du nombre de courses qu'on effectue qu'on récupère des véhicules c'est assez aléatoire dans les différentes parties que j'ai fait il m'arrivait d'avoir les voitures soit au 4ème circuit soit carrément après avoir passé cet ou 6 circuit après ça dépend je sais pas trop de quoi ça dépend mais c'est différent après peut-être aussi ça varie aussi au niveau de la difficulté parce que moi j'en joue en normal je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente je pense je pense mais en jouant en facile ou en hardcore enfin en difficile je sais pas trop si ça si ça change quelque chose au niveau des crimes des véhicules après peut-être ça change aussi au niveau des des dégâts qu'on prend etc mais j'ai pas encore essayé enfin je verrai peut-être si je change la difficulté pour la course suivante ou par contre s'il faut tout recommencer depuis le début je sais pas c'est bon on va être quand même déjà à la quatrième course ça va assez vite les premiers circuits je vois bien dans ma vidéo ça fait 20 minutes en fait c'est en général c'est le temps d'un circuit enfin d'une course de toute façon ça peut varier si je détruis les opposants directement ou si j'effectue des trois circuits ou encore si je galère parce qu'il y a certaines courses ou c'est un peu difficile d'obtenir du temps parce que les piétons il y en a de enfin ça varie quoi il peut en avoir 100 comme 400 là et après il faut se focaliser sur les participants pour gagner du temps et puis parfois les participants les concurrents sont tellement tellement durs à détruire que ça vient d'ici d'avoir du temps pour y aller je 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 me focalise sur les objectifs que je me donne, donc c'est de boucler deux tours sur trois, enfin boucler tous les tours jusqu'à avoir le dernier CP pas encore terminé, détruire tous les opposants, voilà c'est ça en fait, je détruis tous les concurrents, je les détruis, j'écrase le maximum de personnes possible, et je doute que les trois quarts des tours, enfin les trois quarts des tours et les trois quarts des CP, pour avoir le plus de critiques possible, pour pouvoir acheter plus rapidement les pièces, parce que, moi je l'ai déjà écouté, une fois qu'on me répète, il faut vite monter en pièces pour espérer pouvoir détruire plus facilement les opposants. J'ai un petit bug aussi, j'ai voulu baisser le son, mais ça marche pas, enfin, il y a juste les bruitages qui baissent, les bruitages qui baissent, après je peux couper le son directement avec la touche S, mais bon, je pense qu'on fond sonore, ça peut être pas mal d'avoir le son du jeu. Ah, visiblement, le son, il s'est coupé, il y a plus de musique, ça tombe bien. Je suis encore, non, c'est pas vraiment les copyrights, ça, je m'en fous un peu, mais c'est surtout le fait qu'on m'entende ou pas. Ah, ça y est, j'en ai déjà tué deux. Il reste plus de mieux. Ah, je vais en parler. Bon, je vais en parler. C'est juste quand même 2000 à chaque réapparition. Réapparition et réparation aussi. Voilà la brochette. Tant que j'en ai eu aucun. Après, il y a des combos, il y a des... Il y a le plus de temps et de crédit si on... On écrase plus d'affilés. Il y a aussi des bonus de style, enfin, il y a plus... Il y a l'hiver bonus, en fait. Ça incite bien à écraser les gens. Pour obtenir des bonus. Et plus de temps, surtout. C'est ça le truc, hein. C'est le temps qui est primordial. Au début, il faut vraiment chercher à avoir le plus de temps possible. En plus. Ce sens ne fait pas de gaz. Le temps, il peut vite descendre à zéro. Et c'est un prix à l'air. Pareil, j'invite tous ceux qui sont... Qui veulent le jeu ou qui l'ont. A se manifester pour pouvoir faire, si possible, une TO en ligne. Pour pouvoir faire... Enfin, quelques parties, ça peut être sympa. Donc là, ce que j'ai gagné... Alors, ça c'est un bonus, c'est bien. C'est les 5 réapparations gratuites. Ça, c'est pas mal. Ça limite de gaspiller 200... Enfin, 2000 crédits à chaque réapparation. Voilà. Alors là, normalement, si je gagne le circuit, normalement, j'ai assez pour payer les deux... Les deux autres améliorations. Je vais voir trop au niveau 3. Parce que, en fait, je peux les voir surtout pour la course numéro 9. Enfin, je ne sais plus qu'un numéro, mais c'est une course de nuit dans la neige. Bon, là, je vais voir si je peux faire des dégâts sur le... Enfin, je ne fais rien du tout, en fait. Là, pour l'instant, je ne suis pas assez lié au niveau des pièces. Je pense que dès que j'aurai l'armement au niveau 3, je ferai plus de dégâts. Et un petit peu taquiner les flics. Parce que là, pour le moment, les flics, ils font plus des... Enfin, ils me font du dégâts, en fait. Ils sont coriaces. Bon, lui, normalement, il est bon. Voilà. Aide ça, là. Hop, là, hop. On profite, vu que c'est gratuit. Bon, là, normalement, il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus que le 4x4. Le 4x4 jaune. Avec le sort de forêt, là. Sur le devant. Bon, je ne spray pas un peu les VQ qu'on pourra gagner. De toute façon, on verrait bien au fur et à mesure. J'essaie de tous les prendre au moins une fois. Enfin, sur une course, quoi. Enfin, déjà, enfin... Le dragster, je ne sais pas de le prendre souvent. Parce que... Déjà, pour l'époque, le maniement des VQ diffère. On sent bien que... Quand on pilote de dragster, Ce n'est pas pareil que... Quand on joue celui-ci. Ou même quand on joue les 4x4. On sent bien les... Les amortisseurs qui... On a une suspension. Chaque fois qu'on accélère, le véhicule, il tangle. De toute façon, on vous verra bien. Peut-être qu'à la fin, quand je vais finir le jeu, je ferai d'autres vidéos avec les différents véhicules qu'on montrait un peu. Bon, là, j'ai fini la course. Bon, je pouvais détruire l'autre... Pas de participants, mais je n'ai même pas fait gaffe. Je bouclier les 3 tours. Voyez, voilà. On gagne plus de points. 91. Voilà.